La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vos séjours, je voudrais pour le compte de cette septième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon précédent message, nous avons procédé à une analyse fine de l'ordre donnée par Léopold II au prêtre et pasteur blanc qu'il a envoyé au Congo en 1883. Nous avons retrouvé quelques images de statuettes et interrogé l'histoire pour comprendre que l'invite à détacher les noirs de leurs statuettes et fétiches de guerre n'est pas banal. Nous avons compris à cet effet que détacher les noirs de leurs statuettes et fétiches de guerre ne consiste pas seulement à les débarrasser des objets encombrants entre griffes et supposément sataniques. Détacher les noirs de leurs statuettes et fétiches de guerre c'est plutôt s'attaquer à leur dignité à leur énergie vitale à leur mécanisme d'organisation et de défense. J'ai collecté pour le message de ce jour 17 autres échantillons que nous allons scruter l'un après l'autre afin de découvrir ce qui se cache dans chacune de ces réalités historiques. Premier échantillon Figure de squelette sanguie Cette étrange statue décharnée en forme de squelette est un objet rare parmi la statuaire sanguie majoritairement composée de fétiches. Elle joue un très grand rôle dans le culte voué aux ancêtres. Les sanguies sont venus de la région du Chaba en RDC et se sont installés le long de la rivière l'Oualaba au milieu de la savane et des forêts. Leur société est organisée de façon patriarcale. Très présente dans cette société la divination permettait de découvrir les sorciers et d'apporter des éclaircissements sur les causes des malheurs qui frappent les individus. Ces peuples sont gouvernés par le yakitengue et des chefs locaux. La société secrète bohami contrebalance cependant leur pouvoir. Les masques masculins au pouvoir occulte étaient exhibés lors des exhibitions punitives et disciplinaires. Le inkisi joue le rôle de médiateur entre Dieu et homme. Deuxième échantillon Statuette Lingola Figure féminine au visage plat traversé d'un long nez associé aux statuettes nommées Akonga utilisées par les membres de la société féminine et Congo. Les Lingolas sont établis près des Métoko au centre du bassin congolais entre les rivières l'Omami et l'Oualaba. Leur société, le Bukota accueillant à la fois des hommes et des femmes, est l'équivalent de l'association bohami des Lega. Leur sculpture soumise à l'influence des Mboli, Lega et Benija voisins, joue un rôle au cours des cérémonies d'initiation, de funérailles ou de circoncision et était ensuite placé sur la tombe des initiés de grade élevé. Chacune de ces figures dispose d'un nom et d'une signification avisée éducative. Troisième échantillon Statue d'initiation Lega du Boami Appartenant à un initié du Boami, parmi les nombreuses autres utilisées au fil des initiations. Cette sculpture se présente sous la forme d'un tronc central porté par de hautes jambes. Des visages agglutinés regardent de vers les quatre points cardinaux. En rapport avec un proverbe Lega doté de deux têtes ou plusieurs, cette sculpture illustre la nécessité d'une vision globale des événements et donc la prudence, la sagesse et l'impartialité qui en découlent. Quatrième échantillon Maternité Mbala Pendi Une sculpture tribale d'une femme un enfant sur la hanche. Elle se singularise par une représentation soignée des détails et dispose d'une belle patine huilée au toucher satiné plus claire au niveau des saillies. Ce type de statuette constitue un symbole sacré d'autorité. La coiffure représentée offre de grandes similarités avec la coiffe moukoté qui, parmi les pendées de l'ouest avec laquelle les Mbala partageaient les rituels de circoncision moukanda, devint un symbole de lutte contre la colonisation au début du XXe siècle. Cinquième échantillon Figure d'initiation Lega Zimba du Boami Parmi les nombreuses autres utilisées au fil des initiations, cette sculpture figure un buste en zigzag surmonté d'une tête. Elle est destinée à un initié du Boami. L'enseignant guide l'aspirant dans un lieu où sont exposés des masques et statuettes et c'est à travers une observation attentive que le futur initié devine la signification plus ou moins complexe des métaphores évoquées par les sculptures. Cette dernière se référent largement à des proverbes et dictons. Sixième échantillon Grande statue sanguine Nkeishi Des pieds extravagants dépassent du promontoire circulaire sur lequel ce fétiche Nkeishi sculpté en volume anguleux est établi. Les mains mettent en évidence un abdomen saillant témoin du lignage, Une charge énergétique rituelle Bishemba composée d'ingrédients d'origine organique ou végétale est généralement introduite dans la corne au sommet. Les scarifications endamniées témoignent de l'influence des loupas voisins. Ces fétiches de protection sont destinées aux habitations. Septième échantillon Grande statue sanguine Nkeishi Cette sculpture dotée d'un visage évoque les masques Kifwebe liés à la société Boadi Ka Bifwebe. Elle est pourvue d'accessoires rituels sous la forme d'éléments métalliques, d'une corne et d'un bourrelet de peau contenant généralement une charge énergétique. Un pagne en fourrure marque la taille. Ce fétiche sanguine joue le rôle de médiateur entre Dieu et homme. Les exemplaires de grands détails sont la propriété collective de tout un village alors que les figures plus petites appartiennent à un individu ou à une famille. huitième échantillon pipe figurative Louba Assise sur le fourneau sphérique d'une pipe à eau image de l'utérus cette statue féminine Louba médium spirituel présente une tête ovoïde dont le front rasé est délimité par un bandeau. Sa coiffure est celle des femmes Louba au début du 20e siècle. Son attitude main positionnée près de la poitrine rappelle que les secrets de la royauté secrets qu'on appelle les bizilas appartiennent aux femmes grâce à leur rôle d'intermédiaire politique et spirituel. Neuvième échantillon Statuette Tabois Tabois Cette statuette est reconnaissable grâce à des scarifications linéaires composées de petits damiers. La position est frontale les bras graciles parallèles au buste mais placés sur l'abdomen. Les tabois vous incultent aux ancêtres grâce à des sculptures détenues par les chefs. Dixième échantillon Statue Pirogue Petit personnage presque surnaturel offrant une tête sphérique un abdomen globuleux et des membres graciles. Il illustre le chef du clan le personnage est coiffé d'un oiseau. Onzième échantillon Statuette Lobby Personnage assis portant des récipients les populations d'une même région culturelle regroupées sous la dénomination Lobby forment un cinquième des habitants du Burkina Faso. Peu nombreux au Ghana se sont également établis au nord de la Côte d'Ivoire. C'est à la fin du XVIIIe siècle que les lobbies venant du nord Ghana se sont établis parmi les Toulan et Pougouli autochtones et se sont également établis parmi les Dagara les Dion les Gans et les Béryphores. Les lobbies croient en un dieu créateur nommé Tangbatu auquel il s'adresse à travers le culte de nombreux esprits intermédiaires les Tils ces derniers étant censés les protéger avec l'aide du devin contre une querelle de fléaux. Douzième échantillon Figure de couple Lobby Couple Lobby figuré assis se désaltérant. Les lobbies croient en un dieu créateur comme Tangbatu auquel il s'adresse à travers le culte de nombreux esprits intermédiaires les Tils je venais de le dire ces derniers étant censés les protéger avec l'aide du devin contre une multitude de fléaux. Treizième échantillon Statue d'Ogon une tête enogive au visage aveugle strié un coup emprisonné dans des escroissances engueuleuses des épaules et des hanches en forme de disques surplombant des jambes tassées arrondies ces éléments se marient pour composer cette sculpture de Gon. Sculpté pour la plupart sur commande passée par une famille et dans ce cas disposé sur l'hôtel familial. Les statues d'Ogon peuvent ainsi être l'objet de cultes de la part de toute la communauté lorsque surtout elles commémorent par exemple la fondation du village. Ces statues incarnant parfois le néhama du défunt sont placées sur des hôtels d'ancêtres et participent aux différents rituels. Quinzième échantillon couple d'ancêtres d'Ogon Ces figures mythiques protectrices évoquent sans doute le couple primordial associé au nomos à l'origine de la création d'Ogon. Des têtes ovoïdes dont l'arête nasale rejoint le cimier reposent sur des mentonnières discoïdes. Le volume du corps sculpté en un bloc se présente en plan aigu stylisé bras accolés au buste une saillie ombilicale affirmant le lignage et des jambes semi-fléchies semblant s'enfoncer dans une base circulaire. Sculpté pour la plupart sur commande passée par une famille les statues d'Ogon peuvent aussi être l'objet de culte de la part de toute la communauté lorsque surtout elle commémore par exemple la fondation du village. Seizième échantillon fétiche Makonde statuette au visage réaliste et corps sommaire stylisé présentant les tatouages traditionnels lesquels sont tracés à la cire d'abeille. Les motifs scarifiés sont également imprimés dans un but esthétique. L'ancêtre féminine se réfère à la création au cours de laquelle le premier homme Makonde aurait scripté une image féminine qui devint la mère de ses enfants et qui est vénérée depuis. Dix-septième échantillon Statue Sénoufo Cette statuette de maternité effigie féminine assise sur un tabouret allaitant son enfant est représentée coiffée de tresses assemblées en coques formant un motif stylisé. Cette scène sculptée symbolise généralement l'initié se nourrissant de la connaissance de la dièse mère. Tels sont Mesdames et Messieurs Hommes et Femmes qui peuplent la terre les échantillons que nous venons de scriter. Vous avez découvert et aimé toute l'ingénosité et le sérieux qui ont caractérisé nos ancêtres. Vous avez constaté qu'aucune statuette n'a été construite au hasard pour l'amuser surtout la galerie donc la statuette n'était pas des objets inutiles encombrants. Vous avez constaté la variété et la diversité qui restent le symbole de cette richesse des peuples du Congo. C'est la destruction de tout cela qui est visée à travers l'ordre de détacher les Noirs de leurs statuettes et fétiches de guerre. Maintenant que me reste-t-il à vous révéler? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21h. Cette invocation simple la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Écartez-les ou oui-dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. Assurez à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Comprendre que détacher les noirs de leurs statuettes et fétiches de guerre ne consiste pas seulement à les débarrasser des objets encombrants et supposément sataniques détacher les noirs de leurs statuettes et fétiches de guerre c'est s'attaquer à leur dignité à leur énergie à leur mécanisme de défense et à leur mécanisme d'organisation détacher les noirs de leurs statuettes et fétiches de guerre c'est s'attaquer à leur ingénosité et au sérieux qui les caractérise c'est s'attaquer à leur esprit et à leur âme il est l'heure pour que chacun de vous apprenne à connaître le rythme de l'histoire ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies des connaissances justes des connaissances libératrices au revoir à bientôt la vie vous a abandonné rien ne vous marche vous échouez presque à tout vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses de l'isolement de la solitude et des soucis quotidiens vous n'avez pas la paix et la tranquillité vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances pour développer la force et la puissance qui vous habitent suivez tous les matins maître maounia justin d'Ombabundé grand initié aux lois et secrets de la vie avec maître maounia justin d'Ombabundé vous allez abandonner vos solutions individualistes source de vos malheurs et de vos errements vous allez découvrir la pensée métaphysique seul gage de notre sortie collective du groupe vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre message du maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre d'une vie heureuse d'une vie heureuse Sous-titrage ST' 501